J'ai un mauvais pressentiment. On n'a pas l'équipement pour garder quelqu'un comme Poison Ivy. Il suffit de la retenir encore quelques heures jusqu'à son transfert vers Blackgate. Ouais, si elle ne démolit pas le commissariat de Bloodhaven d'ici là. Oh, quel épouffeur de donut ! Vous me livrez Ivy ou vous préférez que je vienne la chercher ? C'est vous qui voyez. Hey ! Salut tout le monde, c'est Bouskaman. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est sur Batman Arkham Knight pour le DLC avec Harley Quinn. Donc voilà, le jeu est sorti depuis maintenant un an. Je crois, peut-être un an. Et on est sur le DLC. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très très actuel. Mais vu qu'il y a la sortie de Suicide Squad, je me suis dit qu'on pouvait en faire un petit tour sur ce magnifique jeu, n'est-ce pas ? Puis, vu que je n'avais jamais fait le DLC, pourquoi pas le faire en vidéo pour une petite reprise, tout simplement. Excellent ! C'est stylé le move qu'on vient de faire. Je ne sais pas si vous avez vu. On a fait un petit saut de mouton. C'était badass. C'était badass. Hop ! Pour l'instant, on est en perfect. On est très clairement en perfect. Ok, il n'y a plus de clou qui se relève. Mais tu ne vas plus te relever pour longtemps. Voilà, excellent ! Donc voilà, dans ce DLC qui dure à peu près 20 minutes, on va jouer Harley Quinn. Là, elle a la fabuleuse, la magnifique Harley Quinn avec ses gros boobs, n'est-ce pas ? Ferme-toi, crâne d'œuf ! Et n'oublie pas, si je vous aide, toi et l'épouvantail, c'est juste pour tuer Batman ! Oh, j'ai touché un poids sensible, on dirait. Bien, maintenant, magne-toi et trouve Ivy ! Regardez-moi ça ! Regardez comment elle est dandine, n'est-ce pas ? Et voilà, hop ! Donc, on va faire ce petit DLC. Hop ! Voilà, je me suis dit que ça serait sympa parce que, bah, vu qu'il y a la sortie de... Vu qu'il y a la sortie de Suicide Squad, je suis allé voir et que j'ai envie de revoir parce que... Parce que le film était... J'ai vraiment aimé le film et j'ai vraiment envie de retourner un peu de monde. Hop, attends, voyons voir. Ok. Excellent, excellent, excellent. Bon, on va voir si ça se complique un peu avec les zones où il y a beaucoup d'ennemis armés. Ça, c'est vraiment... Les choses avec lesquelles j'ai le plus de mal dans Batman. Et les zones avec beaucoup d'ennemis qui sont surtout armés. Pas forcément les zones où on doit faire un basse combo comme au tout début. Mais... Ça, c'est notre vie qui est à gauche. Mais là, on sourdine. Il vaut mieux éviter de se faire repérer. Négatif, Kaipot. Sourdine, c'est pas parti de mon vocabulaire. Les doublages sont tellement... Enfin, c'est tellement ouf quand même. Le taf qu'ils ont fait. Je vais vraiment presser que... Que le... Que le comment... Que le remake sorte. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une élimination. Oui, un peu. Ok, 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 ok. Ah, donc là, j'ai des blocs. Ce truc de fury, là. Excellent. Je sais pas comment on fait pour esquiver les balles. Enfin, c'est ultra chaud. Ok, on a perdu un peu de vie. C'est pas très grave. Oula, par contre, il y a pas mal d'ennemis. On va aller peut-être se faire... Eh, excellent, vous avez vu, ils sont... Vous l'avez marqué, quoi ? Libérer du gaz hilarant, ok. On va reprendre... On va se remettre ici. Donc voilà, ils ont annoncé à l'E3 Rocksteady. Donc, le dieu qui s'occupe de... De... Des Batman, simplement. Ok, excellent. On a réussi à buter pas mal d'ennemis. Là, je me surpasse, là. Je me surpasse. Et donc, un Batman Retourne-Tout Arkham Collection, n'est-ce pas ? Ça va faire grave plaisir de pouvoir rejouer, eh bien, à Batman Arkham Asylum et Arkham City sur Next Gen. Parce que ce sont... Arkham Asylum étant mon Batman préféré. J'ai adoré Arkham City, mais le côté open world... J'adore, en fait, quand il y a un open world dans les jeux. Mais, ça me fait un peu chier parce qu'il faut courir à chaque fois. Enfin, il faut courir. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut aller tout le temps à droite, à gauche pour les missions. Et c'est un petit peu chiant, en fait, à la longue. C'est pour ça que je préfère les jeux scénarisés comme Batman Arkham Asylum. Même si c'était quand même un monde un peu ouvert. Plutôt assez grand. Ok, donc là... Ok, on va essayer de se rapprocher. Peut-être que c'est clair, il y en a d'autres là. On va aller là-bas. On va essayer de niquer celui-là. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Batman retourne sur Next Gen. En sachant que, réellement, je garde tellement de bons souvenirs d'Arkham Asylum. Que je pense taper un let's play dessus. Je vous rappelle un peu pourquoi j'avais pas fini le let's play de... De Batman... De Batman Arkham Knight. Tout simplement parce que... Bah, j'avais pris mon strike YouTube et que c'était un petit peu... Ah, ça m'avait un petit peu, comment dire... Découragé, dans le sens... Putain, il va te faire enculer. Je prends masse des gueules. Attends, c'est quoi ça ? Ok, d'accord. En fait, on peut faire des petits trous là, de quoi. Vas-y, remonte en haut. Ah, lui, on va pouvoir le niquer, je pense. Sauf qu'il y a ses potes derrière. Ah non. Ah, putain, pourquoi t'es pas... Ah, lui, il est bugué, là. Voilà. Voilà. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Vas-y, vas-y. Ah, bouge. Vas-y, ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Et toi on va être Kane comme un gros porc Et c'est le dernier je crois Ouais c'était le dernier, excellent Hop on va enlever la vision d'Harley Quinn Je sais pas si vous avez vu Suicide Squad Moi personnellement j'ai adoré le film Et je trouve pas ça super cool en fait Les critiques qu'il a prise comme Batman vs Superman Batman vs Superman c'était quand même un assez gros enjeu Parce qu'il faut introduire la Justice League C'est un peu le but du film entre guillemets Et c'est vrai que bah Niveau scénario je préfère largement Batman vs Superman Que je trouve beaucoup plus crédible entre guillemets Suicide Squad c'est vraiment plus un gros blockbuster Où tu prends pas la tête en regardant ça C'est un peu comme quand tu vas regarder un Avengers Pour à peu près comparer Même si je suis beaucoup moins fan de Marvel que de DC DC pour moi reste les comics les plus sombres déjà Et puis les plus matures Parce que c'est vrai que quand tu lis les comics Batman C'est très psychologique Et on remarque c'est pour ça que je préfère largement Batman Hop Là voilà Petit saut de mouton Hop On butera après le mec au bouquet Je préfère buter les spires Moi j'appelle ça les spires Hop Toi tu die Hop hop combo Hop Je sais pas ce que ça fait Ah ok Mode fure Excellent Elle est complètement baisée Oh excellent Et c'est vrai que Batman Enfin Batman vs Superman J'ai pas préféré la Suicide Squad Parce que On va dire que les personnages en Suicide Squad Sont vraiment badass Enfin Harley Quinn Vous allez tomber juste amoureux de cette meuf C'est avisé Et Deadshot Il est Enfin qui est incarné par Will Suisse Il est Ce mec il est trop puissant Il est trop puissant Deadshot c'était là C'était vraiment pas mon méchant préféré Dans les Batman Et Et là dans Suicide Squad Vous allez juste trop kiffer le personnage Enfin c'est Will Suisse ça fait un taf Remarquable je trouve Sur le rôle Et c'est vrai que j'ai qu'une envie C'est qu'ils sortent en plurie Juste pour Le remater sur Tranquille à la maison Mais c'est vrai que là Bah Normalement Batman Retourne to Arkham Donc Sur PS4 Xbox One Devait sortir le 25 juin Ou le 25 juillet 25 juillet plutôt Et il a été repoussé Donc on a On ne sait pas quand Mais il a été repoussé Donc c'est un petit peu dommage Parce que Voilà mais en même temps C'est bon Parce que Voilà on peut patienter Je veux dire Il a été présenté qu'à l'E3 Donc Bon On peut patienter jusqu'à là Mais c'est vrai que J'espère qu'ils vont faire Un taf Plutôt propre Vas-y remonte Remonte ma pool Remonte ma pool Pourquoi on mette ça là ? Ok c'est fait une petite frayeur Le mec Attendez on va essayer D'avoir le mec Dans les escaliers Ah mais il y a l'autre Qui va redescendre du coup Je pense On va plus aller De l'autre côté Faut la jouer fine Faut la jouer fine C'est vrai qu'on peut pas Bouriner dans votre main Sinon tu fais vite Ken Eux aussi ils sont à côté C'est sérieux ça ? Donc ouais N'hésitez pas Si vous avez vu Suisse Squad Ou même Batman vs Superman A me dire Ce que vous en avez pensé Tout simplement Moi j'ai réellement Kiffé le film Comme si j'ai J'ai qu'une envie C'est de le revoir En fait Si ça sert à rien De faire des attaques Montées Parce que On prend plus de temps Éliminer l'ennemi Il faut mieux descendre Avec Harley Quinn Ah eux là-bas Ils ont l'air d'être Assez éloignés Oh peut-être Chuuu Vous avez le droit De garder le silence Vous voyez Les attaques Elles sont venues Voilà Voilà du coup C'était un peu long aussi Mais bon Hop voilà Remonte Ok Je vous cache pas Que ça fait super longtemps Que j'ai pas joué à Batman Du coup Bah j'avais fini le jeu Je l'ai pas trouvé Exceptionnel Le scénario était très bien ficelé Quand même Je tiens à le dire Arkham Knight Mais Mais comment dire Le jeu était bien Le jeu était bien J'ai bien aimé Vas-y mets-toi alors Hop J'ai pas Trop de bugs J'ai dû en avoir Un ou deux maximum C'est vrai que le jeu sur PC Bah était apparemment Injouable A cause de tous les bugs Et tout ça Je pense que Il devait y avoir Une optimisation De merde Mais j'ai bien aimé le jeu Après Comme je l'ai dit J'ai du mal A me plonger Vraiment le jeu Dans lequel je me suis Vraiment plongé Et qui était en open world C'était ce Division Donc le dernier gros Blockbuster de Ubisoft Même si De sortir un autre jeu Je crois Je sais plus Mais bref C'est vrai que les open world Même si l'univers Peut être ultra cool Et tout ça J'ai du mal A me plonger dedans C'est pour ça que Je préfère largement Arkham Asylum Même si c'était Un assez grand monde ouvert Je préfère Arkham Asylum Parce que j'ai Beaucoup moins de mal A me plonger Dans un jeu Linéaire Entre guillemets Le fait de pas pouvoir Se trimballer Dans toute la ville Pour aller simplement A une mission Ça c'est le truc Qui me dérange un petit peu Dans les open world C'est tout Mais du coup Ça va être vraiment Un vrai kiff De pouvoir se refaire Donc ouais Je pense que Je t'apprends Un let's play Sur Batman Arkham Asylum Arley Queen Elle est quand même Franchement On s'en déconner C'est la meilleure méchante De tous les temps Je veux dire Il n'y a pas mieux Le joker est numéro 1 Mais en fille Il n'y a pas mieux Est-ce qu'il y aurait Un mini boss Ah mais attends J'ai ma zone J'ai mon truc de fure Est-ce qu'il y a Un mini boss Peut-être Ah voilà J'en étais sûr C'était obligé Qu'il y avait un mini boss Nightwing C'est sérieux On doit vaincre Nightwing Non mais les gars Non mais c'est nul On doit vaincre Nightwing Nightwing c'est Après Robin On va dire Même si Robin Je le surkiffe Et Robin Darkham City On peut rien dire Il est ultra badass Il est ultra badass Sans déconner Mais Nightwing Tu vois Ça me fait mal Ça me fait mal De le niquer Comme ça C'est dommage Ah putain la pute J'ai l'impression Que tant qu'on ne bute pas Il y a des ennemis Qui viennent à l'infini Ça c'est chiant par contre Hop 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 Il a une vie ou pas Il a une vie ou pas Ah oui elle est en haut à droite J'avais pas vu Ouais je pense que Oh putain par contre moi j'ai die Et non j'abandonnerai jamais Non je vais mourir Je pense que je vais mourir Je pense que je vais mourir Ah ouais Putain ça va être super compliqué J'ai horreur des méchants électriques Ça c'est un truc qui me pète les couilles Plus qu'autre chose Ça va il est pas super compliqué Mais les sbires à côté là Enfin les sbires On m'a compris Ah non 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 Là j'ai clams Là j'ai clams Là j'ai clams Ah ouais c'est toujours la même chose avec lui Ah peut-être une taille espèce de pute Night swing Ah attend je crois que j'ai repris de la vie non J'ai dû reprendre un point de vie Non J'ai clams Attendez Je suis ultra concentré Parce que là Non 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 Meurs pas les meurs pas Meurs pas ma petite Excellent ce qu'elle a fait Trop stylé Je sais pas si vous avez vu C'était grave badass Ok Ok là il va mourir Plutôt badass Sans ce qu'il vient de faire On va se le cacher Hop 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 Putain je suis ultra concentré Ça me rappelle Mon lead split sur Batman En vrai j'étais tellement concentré Quand il y avait des putain d'ennemis Comme ça ultra relou Non Je vais mourir Attendez attendez Ça fait 3 fois que je dis ça Là par contre Là par contre il y a le son Comme quoi je vais bientôt mourir Si je me prends une claque Attendez il est presque au bout de sa vie Waah nice Je le ken Oh j'ai Un trophée T'as besoin d'aide Non Tiens tiens Quelle mauvaise surprise Maintenant attrape Ivy Et fais la sortir Une moitié vous attend Les pauvres en taille Devraient être content Allez badass Quand même Allez badass C'est la base Harley Quinn C'est la base Ok bah voilà c'est fini Alors dommage qu'il n'y ait pas Genre je sais pas Un petit final Où on prend des guns Et on explose tout Du coup bah Ouais On a débloqué le trophée Parce qu'il y avait un trophée Exclusif à ce DLC Donc voilà C'est plutôt cool J'espère que ce DLC Vous aura plu On aura pu parler un petit peu De Suicide Squad Même si J'évite de parler des films Parce que je suis obligé De spoil quand je parle D'un film etc Mais je vous invite réellement A aller le voir Parce que C'est un très bon film On se prend pas la tête Etc Et puis Vous en apprenez beaucoup Surtout sur les méchants de Batman Comment ils sont arrivés là Quelle est leur histoire Etc Et voilà Tout simplement Donc sur ce On se laisse là Pour une prochaine vidéo Très vite je l'espère Pas si long que ça Et puis bah Voilà Sur ce je vous dis A la prochaine On se retrouve bien C'est tout le monde Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501